bonjour les amis je vais attendre un petit peu, j'attends de voir s'il y a des gens qui viennent sur ma page face pour ce live c'est un mini live pratique pour libérer des sentiments de confinement désagréables je suis passé tout à l'heure, je suis passé il y a deux jours sur une plateforme d'un festival numérique et j'ai promis aux membres de cette, aux citoyens de cette plateforme de les aider un petit peu pour libérer un petit peu leur peur intérieure salut Leï, salut toujours la première à se manifester, c'est génial salut Malième je suis désolée, le webinar que j'ai posté dans la plateforme apparemment il n'est pas encore prêt donc dès qu'il est prêt je le remets, ils vont le remettre sur la plateforme et je le remets sur le mur de ma page et comme ça vous pouvez en bénéficier c'est par rapport aux explications de ces phénomènes qui touchent la planète comme le coronavirus, comme le crash financier en ce moment comme ce qui se passe au niveau de l'environnement et tout ça voilà, donc c'est ce qui se passe en ce moment et un effet cosmique et qui a un effet direct sur les êtres humains sur la santé des êtres humains sur le devenir des êtres humains salut Zinev, salut Noël, les fidèles posez-moi vos questions, vous savez ce qu'on va faire salut salut alors j'aimerais bien que vous mettiez quelles sont vos peurs je sais que vous êtes de la communauté qui travaille sur elle-même qui libère l'ego et donc les peurs, les doutes tout ce qui dérange un petit peu en général les gens mais il y a toujours des peurs il y a toujours des peurs tant que l'ego est là, les peurs sont là les souffrances sont là elles sont sous-jacentes, elles sont dans l'inconscient profond donc je vous propose d'écrire en attendant qu'il y ait d'autres internautes d'écrire quelles sont vos peurs si vous ne les connaissez pas quelles seraient éventuellement les peurs que vous pourriez rencontrer à un moment donné de votre vie qui seraient déclenchées par des conflits par des catastrophes naturelles par perte d'emploi allez-y manifester Salam l'Allah Fatima l'Allah Fatima al-Sahra voilà, donc je vous demande en attendant qu'il y ait un max de personnes d'écrire chacun et chacune écrit quelles sont ses peurs il faut les énumérer enfin les énumérer une ou deux et que lorsqu'on les invoque elles vont être là elles vont se manifester ça ne veut pas dire que vous allez avoir peur parce que là on est tout tuis pour travailler sur nous donc il n'y aura pas vraiment de peur terrible en temps normal lorsqu'on est en conscience à faire les choses qu'il faut et bien la chose change donc il y aura peut-être des peurs et c'est l'idéal qu'elles se manifestent un peu pour qu'on puisse les libérer et les transformer surtout voilà la peur de ne pas trouver ma place dans la société ok moi aussi la Fatima contente de te voir parmi nous ok on va juste dialoguer un petit peu maintenant on ne va pas commencer l'atelier pratique la peur de ne pas trouver sa place dans la société tu vois c'est pour moi c'est un gros mot un grand mot qui porte sa peur en fait il suffit de trouver par exemple un travail un collègue ou deux avec qui on s'entend avec sa famille et c'est largement suffisant alors que quand on dit sa place dans la société en prend on agrandit la peur parce que nous sommes ce que nous pensons et chaque peur chaque phrase qui porte les vibrations passent de peur et bien on les porte en nous mais en fait c'est juste la phrase c'est juste la phrase parce que dans la société ça n'a rien à voir il suffit d'avoir une amie ou deux une avec qui on fait le sport par exemple un collègue ou deux ou une collègue avec qui on s'entend et avec sa petite famille c'est largement suffisant et voilà on va dire on a trouvé sa place dans la société non non c'est un bien gros mot c'est une phrase énorme moi je te conseille de la formuler autrement peut-être j'ai peur de ne pas trouver un travail dans lequel je vais être moi épanoui d'accord plutôt que de penser au général d'accord la société c'est des millions de personnes et personne ne trouve sa place parmi des millions de personnes il y a aussi le fait d'aller faire du bénévolat les gens sont très intéressants qui font du bénévolat une ou deux personnes avec qui on s'entend des actions à faire et voilà ça rend la vie très intéressante un petit peu chouïa de chaque et ça rend la vie plus intéressante alors je te conseille de formuler autrement ta peur et tu vas voir qu'elle va moins peser surtout alors il y a Méliem la peur de ne pas pouvoir finaliser mon projet ok d'accord vu que je te connais tu as déjà un travail en attendant de mettre en point ce projet et pourquoi tu veux finaliser ce projet pour le réussir pour être épanoui mais toi en développement personnel tu as compris que l'épanouissement c'est nous être épanoui et expérimenter et lorsqu'on est épanoui on est dans l'être forcément moi je vous dis forcément le projet aboutit il suffit d'agir à chaque fois chaque jour tout en étant épanoui et là comme on dit en arabe lorsqu'on est dans l'être le projet dans lequel on est il finira par aboutir et pourquoi on veut avoir un projet c'est pour se sentir bien ça marche plus comme ça ça ne marche pas il y aura beaucoup d'obstacles il y aura si on cherche le bonheur et l'épanouissement et si on cherche le résultat de quelque chose forcément lorsqu'on est en train d'agir forcément il y aura des obstacles parce que là on est placé dans l'ego et l'ego c'est les contraintes c'est les problèmes et non les solutions c'est les doutes et qui finissent par se manifester dans la vie je te parle parce que tu as fait le développement personnel donc par contre si tu deviens l'épanouissement l'être c'est l'épanouissement tu as touché des moments de grâce des niveaux supérieurs d'élévation où tu es on devient autosuffisant ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des gens non au contraire on est dans l'aide des autres mais on n'a pas besoin on n'a pas de manque il n'y a pas de manque d'accord donc moi je te conseille à prendre ou à laisser de formuler autrement les choses j'aimerais bien être épanoui tout en étant tout en accomplissant en accomplissant les actions de mon projet et je peux te garantir que le projet aboutira surtout que c'est un projet humanitaire qui est pour le bien de ses semblables et même s'il n'aboutit pas par exemple allez qu'est-ce qui va se passer poussons le raisonnement jusqu'au bout je reste avec Mariem Einstein Einstein il a des citations qui sont extraordinaires vraiment extraordinaires qui disent la même chose je ne veux pas écorcher sa citation mais c'est dans ce sens-là c'est dans ce sens c'est-à-dire c'est en agissant ok le résultat viendra tout seul c'est là où je suis épanoui où je m'exalte je suis top en faisant aboutir action par action c'est là où je vais me sentir épanoui c'est action par action comme on dit en arabe c'est say et forcément lorsque je suis centré ici et concentré sur les actions à faire parce que j'ai fait une planification en laissant la possibilité de l'univers de m'amener à l'inconnu quand je fais un plan figé non une planification c'est différent elle prend les grandes lignes mais on est toujours dans l'accueil de l'imprévu qu'on appelle aussi les synchronicités ou le caramètre donc juste reste sur ta planification et action par action et donne-toi à fond dans le sens avec légèreté mais avec amour sachant que c'est pour aider l'humanité là tu gagnes déjà je suppose moi je me dis allez mon projet quand j'étais là-dedans je me dis suppose si jamais je meurs et que je finalise pas ce projet mais j'aurais touché la grâce j'aurais touché la plénitude en plus quand on visualise on peut voir on peut voir des choses magnifiques on imagine les gens heureux quand on va les accompagner et tout moi c'est ce que je faisais mais j'aurais gagné chaque instant où j'aurais fait cette formation où j'aurais fait un travail de recherche là-dedans où j'aurais fait j'aurais déjà gagné à ce moment-là et si je meurs bon ben voilà j'aurais gagné ça donc ramène Malim ma chérie ramène le focus à ici là tu as de fortes chances pour éviter tellement de problèmes dans le parcours tout en travaillant sur soi d'accord la peur de quelque chose qui n'est pas là c'est déjà la peur elle-même et c'est cette peur qui va bloquer le projet la peur c'est une énergie électromagnétique et elle est bloquante d'accord donc la peur de la chose c'est ce qu'a dit Einstein c'est déjà la maladie elle-même c'est je me bloque à moi-même avec moi-même vous allez me dire mais comment faire alors quand la peur se présente ok on va voir tout à l'heure alors je débrief un petit peu par rapport aux peurs des autres voilà alors pour les personnes qui viennent d'arriver mettez vos peurs la peur d'être confinée en ce moment j'en peux plus la peur d'être contaminée si je sors après le déconfinement qu'est-ce qui va advenir est-ce que je vais rester tout le temps en train de me surveiller et de surveiller les autres quelles sont vos peurs de rester cloîtrés entre quatre murs mettez ce dont vous souffrez et les personnes qui sont dans le développement personnel même si elles n'ont pas peur maintenant voyez un peu plus grand comme comme un même qui a dit la peur de ne pas faire aboutir mon projet d'accord c'est léger par rapport aux peurs actuelles du confinement du coronavirus des personnes qui ont été atteintes des proches des personnes et tout et alors monsieur Blarbi lui c'est l'insécurité ouais l'insécurité l'insécurité si tu peux spécifier l'insécurité par rapport à quoi l'insécurité par rapport aux finances l'insécurité par rapport au travail l'insécurité par rapport à tomber malade et mourir est-ce que c'est par rapport à la maladie de perdre sa santé donc je suis insécure et de ne pas garder mon énergie ma santé est-ce que tu peux s'il te plaît spécifier plus parce que l'insécurité et les mots c'est de l'énergie ça va toucher tous les domaines quand tu cibles donc ça rend la peur juste ciblée et un peu plus petite à prendre en charge et à supporter si c'est l'insécurité en général alors là c'est du lourd ok c'est bien de la poser aussi je t'en prie ma chère ma chère Laetitia après les séances que j'ai faites une grande partie de mes peurs ont disparu oui et c'est l'épanouissement maintenant alhamdolillah alhamdolillah ok tant mieux alors je peux te rassurer j'ai dit là je peux te rassurer qu'il y a toujours des peurs en moi aussi il y a toujours des peurs on dit ok dans cette partie consciente on dit alhamdolillah ça va avec cette période et on est dans l'épanouissement et l'exaltation et on vit notre vie naturellement bien sûr on sort pas on prend les précautions mais naturellement c'est à dire on travaille par vidéoconférence on fait du sport à la maison on peut contacter les gens la famille et tout ça c'est ça ce que j'appelle naturellement dans les conditions actuelles mais sans se sentir piégé ou comme ils disent confinés ni rien mais je peux t'assurer qu'il y a toujours des peurs c'est face à la problématique quand elle est là si elle est un peu plus lourde que ces peurs vont émaner de l'inconscient on dit elles vont se conscientiser ok donc les peurs en attendant que d'autres mettent quelles sont leurs peurs la peur est une stratégie de l'ego oui qui nous empêche de réaliser qui nous sommes réellement yes alors si je peux me permettre l'ego est une peur la somme de milliards et milliards et milliards de peurs alors pourquoi on l'appelle la peur merci à toi Marim merci beaucoup pour ton boost habituel merci si vous n'étiez pas là à quoi je servirais moi donc on est des partenaires on est des partenaires vraiment alors je disais c'est quoi une peur parce que les gens qui sont dans le développement personnel ils savent maintenant que les peurs sont internes c'est en nous les gens qui ne sont pas dans le développement personnel et comme nous on était avant on a peur d'un tel on a peur du virus on a peur de de l'accident si jamais il arrive on a peur je ne sais pas de la police on a peur de on est axé à l'extérieur alors que l'extérieur c'est pas lui qui ramène la peur bien sûr ça dépend des situations mais la peur en elle-même elle est là elle est au fond de nous et pourquoi on l'appelle la peur pourquoi on l'appelle la peur c'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre comme on dit quand je comprends ah ok je minimise le degré de cette énergie électromagnétique et de son poids alors la peur je lis en même temps je veux bien vous écouter mais c'est l'heure de la prière oui oui allez-y allez-y moi j'ai nuit pour faire après pour aider les gens pour transmettre revenez revenez plus tard oh je peux pas satisfaire tout le monde par rapport aux horaires je ne peux pas satisfaire tout le monde voilà parce qu'après salat laisha tarawih donc non donc j'ai trouvé un live un moment entre morob et laisha même si on mange pas beaucoup d'ailleurs c'est fait pour ça ramadan c'est pas pour se goûter en frais mais manger léger après c'est tarawih donc j'ai préféré faire maintenant rapidement et ça ça nous libère beaucoup beaucoup parce que quand on fait la prière on ne libère pas les peurs on ne sait pas comment faire la prière si je peux me permettre moi j'accompagne les gens dans ce sens aussi salat c'est salabillah et lorsqu'on fait salat ici on s'en sort pas on n'en sort pas avec une raha une libération c'est qu'on ne l'a pas fait correctement alors heureusement que la science est arrivée pour nous éclairer et comme on dit j'adore cette phrase en arabe qui dit et la suite c'est à dire que la science est arrivée pour nous éclairer comment faire la salat comme il faut pour élaguer ses peurs de l'ego parce que c'est pour ça on ne la fait pas juste pour la faire on la fait pour libérer l'ego de toutes nos erreurs qu'on a mis en nous c'est pour ça que les actes de dévotion sont là les actions sont là les communications sont là ok et d'abord je vous rassure monsieur si mélodie le live va rester sur ma page donc vous pouvez revenir bon vous ne pourrez pas poser vos questions et vous pouvez revenir pour pratiquer par la suite alors je regarde et on va bientôt commencer la peur émerge quand on vit dans le futur la présence être ici et maintenant c'est la plénitude oui alors il y a la peur du passé des expériences qu'on a vécu aussi et il y a l'angoisse c'est une peur qu'on appelle l'angoisse du futur oui il y a les deux aucune peur du tout alhamdoulilah alhamdoulilah mais c'est ce que je disais tout à l'heure il y a toujours des peurs elles vont émaner quand le sujet va se présenter va se déclencher parce qu'on a l'ego qui est rempli on a les sept cieux rempli l'ego il est dans l'inconscient profond et elle surgit quand au moment où il y a quelque chose relative à la peur que vous avez au fond de vous donc elle va déclencher et on appelle ça conscientiser la peur elle passe de l'inconscient profond à la conscience pour pouvoir la travailler et la libérer ou la transformer donc c'est pas méfiez-vous il faut juste savoir que l'ego c'est rempli on est rempli de peur et j'étais en train d'expliquer ce que ça veut dire le peur mais je lis encore ça l'aime peur peur de ne pouvoir exercer le job me manque ah la peur de ne pas exercer ok c'est pourquoi j'ai dit la plus grande partie ok et oui la peur de ne pas pouvoir exercer ok d'accord je regarde ce n'est pas une peur mais l'attachement à quoi que ce soit est quelque chose sur laquelle je continue de travailler ce n'est pas une peur mais l'attachement ok alors l'attachement c'est une peur l'attachement à quelque chose ça veut dire que sans elle je ne peux pas vivre j'ai peur de la perdre j'ai peur de me sentir seule sans ça sans cette chose sans l'argent sans le boulot comme elle a dit la dame tout à l'heure l'aimène et la peur de perdre la personne ou la peur de ne pas être aimée de la personne si jamais elle s'en va l'attachement est une peur je peux vous assurer que l'ego c'est que des peurs peur peur sauf que dans le contexte on va l'appeler différemment on va l'appeler l'attachement on va l'appeler peur de ne pas être aimée peur de ne pas être incomprise mais c'est toujours la peur peur d'être rejetée peur d'être jugée peur d'être calomniée peur qu'on soit injuste envers moi c'est toujours la peur la peur alors d'où vient cette peur pourquoi on l'appelle la peur oui la peur du futur je lis la peur du futur oui la peur du futur est la maladie elle-même comme dit Einstein comme dit Naboulci parce qu'il n'est pas là le futur alors pourquoi je vais avoir peur c'est quoi ? c'est une illusion parce que si on y pense il y a quelque chose qui n'est pas là et moi j'ai peur d'elle entre guillemets je ne traite jamais de ridicule mais par rapport à nous parce qu'on connait tous on a tous connu cette peur du futur qui n'est pas là et il y a une peur comment ça se fait ? c'est ridicule d'avoir peur d'une chose qui n'est pas là qu'elle est là on se dit ok mais qui n'est pas là c'est que c'est une illusion parce que c'est pas encore là mais la peur elle est là ok ? alors c'est quoi la peur ? nous nous sommes l'être divin nous sommes la lumière nour et lorsqu'on utilise des phrases qui ne sont pas la sagesse que nous sommes c'est de l'énergie électromagnétique et elle fait voile elle fait voile sur quoi ? entre ce que je pense être le personnage et l'être divin que je suis cette lumière nour donc elle va se placer là entre moi Naïma le personnage que je crois être et la vraie Naïma la lumière qui est venue dans ce petit corde qu'on a appelé bébé et bien elle fait voile parce que c'est de l'énergie électromagnétique c'est compact c'est dense donc elle voile la lumière que je suis et comme ici la lumière que je suis c'est la présence divine c'est là où on se sent en sécurité pour les personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes elles se sentent en sécurité tout le temps parce qu'on se rapproche de l'être c'est l'être divin que nous sommes où il y a la sécurité où il y a l'amour où il y a l'abondance où il y a la santé où il y a la guérison et bien ce voile-là il me voile et il m'empêche de me sentir en sécurité et je suis divisé et je me prends pour quelqu'un d'autre et pas ça et donc je ne suis plus dans la sécurité d'où la peur le sentiment de peur je ne suis plus l'être divin que je suis à l'origine le souffle divin et bien puisque je suis sortie de ce souffle et maintenant je me crois personnage tous les voiles quel que soit le contexte et l'expérience dans laquelle il s'est joué et on a utilisé différentes phrases et bien elles font voile vous comprenez d'où vient le sentiment de peur c'est le manque de soi le manque de l'être que je suis que nous sommes tous et selon le contexte on va dire j'ai peur de ne pas être aimé j'ai peur de ne pas pouvoir exercer et si je n'exerce pas et alors je peux prier je peux cuisiner si j'imagine que je ne pourrai plus jamais exercer ou d'ici un an je ne pourrai pas il y aura bon je ne souhaite pas ça on suppose confinement encore 6 mois et que je ne peux pas exercer c'est là où il faut aller vers la chose qui est innée en nous la diversité ben je peux me rendre service et rendre service aux autres je peux me mettre à la broderie à quelque chose un rêve que je n'ai pas réalisé c'est le fait d'être dans l'action et la création et surtout au service des autres aussi que je vais me trouver dans cette sécurité intérieure sinon si je compte sur le travail ou le fait d'exercer et ben ça ne va pas m'enlever ça ne va pas m'amener à la sécurité je serai toujours dépendante du travail et si jamais je tombe malade allez hop et je ne peux plus exercer je vais me rendre malade ça c'est de l'illusion ça c'est de l'égarement il y a moins la sécurité la vraie moi le souffle divin quand je redeviens ça ou je m'en approche de plus en plus mais je me sens en sécurité dans la sécurité extérieure je me sens aimée par le grand tout et je m'aime tellement même s'il y a des personnes qui ne m'aiment pas c'est un leurre de croire que on existe parce que quand on est aimé de l'extérieur si on est aimé de l'extérieur tant pis tant pis pas tant pis mais tant mieux mais il y aura toujours des expériences où la personne va se fâcher avec vous il y aura toujours une expérience où la personne va mourir peut-être et il faut que je sois accomplie donc il faut aller se retrouver à l'intérieur pour ne plus dépendre de quelque chose de ce monde et là on est dans la guidance et la vie se fait pour nous d'accord ? vous avez compris d'où vient la peur ? c'est le manque de soi on s'est masqué de notre sécurité de l'amour inconditionnel que nous sommes de celui qui nous comprend parfaitement de celui qui nous accueille avec nos défauts et nos qualités soi-disant l'amour inconditionnel c'est le divin l'être divin que nous sommes la plupart des gens ils sont dans l'égarement ils se disent j'aime celui-là j'aime pas celui-là ils jugent et tout donc on ne trouvera jamais chose sûre à nos pieds et même dans un couple qui s'adore il y aura des conflits ou des moments où ils s'aiment moins parce que ce n'est pas le vrai amour d'accord ? mais le vrai amour c'est nous l'amour inconditionnel que nous sommes donc il faut aller vers soi pour ne plus dépendre d'aucun travail il n'y a pas de travail ok il n'y a pas de problème reste une question financière mais si c'est juste ne pas exercer un jour ou l'autre il y aura la retraite pour les gens qui s'arrêtent de la retraite moi je ne l'ai plein je suis désolé moi je voudrais travailler jusqu'au dernier souffle de ma vie pour garder la santé l'énergie pour garder le contact avec les humains pour être utile dans ce monde et c'est là où il y a la santé c'est là où les choses viennent à nous c'est là où la loi de l'attraction nous amène les belles choses et après il n'y a plus de peur même si la situation change du jour au lendemain on est dans la sécurité on se sent aimé on se sent accompli et il y a autre chose qui vient voilà on a cette faculté d'aller dans cette comment dire la diversité voilà il faut juste qu'on soit dans l'action moi je me dis si je ne pouvais pas faire les séances par vidéoconférence je me mettrais au gâteau parce que j'étais cordon bleu dans les gâteaux et travailler avec une pâtisserie lui proposer des choses pourquoi pas par exemple ou je me mettrais à la peinture peinture sur soie peinture sur verre voilà j'aurai beaucoup plus de temps de faire et qu'est-ce que je vais gagner je vais gagner la présence en faisant la peinture pourquoi on fait tout ce qu'on veut tout ce qu'on a envie de faire c'est pour se sentir heureux mais le bonheur il est dans l'instant présent il est là c'est nous ok alors la peur du futur ok la peur du déconfinement alors la peur du futur soyez sûr que vous êtes en train de dire allez viens problème donc j'ai peur viens viens et ouais oui c'est comme ça que ça marche il faut apprendre comment la vie fonctionne ou la peur du passé et bien la situation vous l'appelez cette mémoire et elle va se rejouer la peur c'est une c'est une vibration qui active la loi de l'attraction c'est ça le danger et la situation va se rejouer c'est pour ça que il vaut mieux travailler profondément sur la peur la peur de la vieillesse la peur de la maladie de vieillesse et tout alors on accentue on augmente la vitesse on oublie que on opère avec la loi de l'attraction qui est vibratoire c'est une loi physique que ça soit je suis dans le bonheur l'accomplissement et la joie on l'active la loi de l'attraction si je suis dans la peur c'est aussi activé et bien on va activer le sujet de la peur voilà le danger de la peur alors je prends encore quelques la peur du déconfinement oui 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 la peur du déconfinement ben on continuera à prendre les mêmes précautions voilà et je vais vous mettre je vais mettre une vidéo d'accompagnement pour nettoyer les organes je l'offre à l'humanité au début je l'ai faite un peu mangane pain mais comme maintenant c'est tout le monde en a besoin après ben je la mets à disposition de l'humanité et c'est quelque chose de très profond et magnifique je la mettrai aujourd'hui ou demain et je vous conseille de la faire c'est une heure de traitement nettoyage de tout ce qui est somatisé comme peur comme doute comme un doute dans les organes et les tissus et vous allez voir comment vous allez vous sentir mais faites-la ce qui est génial déjà une fois c'est magnifique faites-la trois fois de suite c'est-à-dire trois soirs de suite allez c'est pas grave si un soir vous ne pouvez pas vous le faites le lendemain mais faites-la trois fois de suite et observez observez ce qui va se passer après observez comment vous allez vous sentir par rapport aux peurs beaucoup de peurs disparaissent beaucoup c'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé des années moi je suis docteure en immunologie dans les défenses immunitaires je sais comment ça marche et maintenant il n'y a aucun médicament et les vaccins j'ai toujours été pas vaccin pas anti je ne suis jamais anti quelque chose pas vaccin parce que je sais ce que c'est les vaccins d'accord on voit bien maintenant que les médicaments ne font rien et le vaccin ils vont le sortir pour le coronavirus mais on sait très bien qu'ils mutent et qu'ils ne se font pas le même dans un autre pays là je pense que corona et je n'incrimine personne je ne juge personne c'est un grand tournant de l'humanité il est en train de nous dire laissez tomber la médecine les médicaments et tout le reste il n'y a jamais eu autant de médicaments il n'y a jamais eu autant de maladies il n'y a jamais eu autant de stress ça ne va pas allons maintenant au naturel et ça c'est la lumière réelle la lumière réelle c'est la lumière divine c'est ça ce que je vous propose dans la vidéo que je mettrai sur ma chaîne youtube et de ce côté là au plus tard demain et ça va vous nettoyer et laissez-vous emporter même si vous ne comprenez pas certaines choses scientifiques ce n'est pas grave laissez-vous emporter faites-le jusqu'au bout et refaites-la trois fois et par contre je vous demande une chose je vous fais un cadeau faites-moi un cadeau revenez ici enfin pas ici dans le live revenez au niveau de la vidéo et mettez vos commentaires que vos peurs ont disparu que vous vous sentez léger et que tout ce que vous allez trouver de transformer en vous parce qu'on transforme ici ici se transforme comme on dit l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur donc on va nettoyer à l'intérieur ce qui est somatisé qui va donner plus tard les maladies de vieillesse plus tard ou maintenant et donc on va les nettoyer voilà je fais un cadeau pour l'humanité insécurité de tout aïe aïe monsieur Valarbi insécurité de tout peut-être c'est dû à une sédimentation progressive des échecs oui 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 je dirai plus tard après la peur de l'incertitude de la vie monsieur Valarbi c'est un peu général donc le live on va passer à la pratique d'accord pour soulager un petit peu les gens mais ça c'est un peu général d'accord préciser un peu plus vous aurez moins peur d'insécurité d'accord peut-être vous avez mis de côté ce que ça veut dire la peur c'est un manque de soi et nous on croit que c'est de l'extérieur parce que lorsqu'on revient au soi la vie se fait pour nous elle devient magnificence elle devient ce qu'on appelle les synchronicités il faut y arriver ou il faut écouter les gens à qui ça arrive comme à moi comme les gens qui sont partis certaines personnes qui sont là où la vie est devenue paradis d'accord c'est le manque de soi il y a une citation de Wayne Dyer qui m'a beaucoup aidé moi dans mon parcours qui dit si vous ne décidez pas de rentrer profondément en vous vous irez chercher le manque à l'extérieur voilà peur de ne pas exercer peur du futur du projet de ne pas assurer le projet peur de de la vie la vie n'est rien d'autre que des actes physiques pour la personne qui a dit l'incertitude de la vie la vie c'est nous se sentir vivant c'est nous d'accord c'est l'être divin et elle n'est pas voilà j'expliquerai ça et après on passera à la pratique quand on dit l'incertitude de la vie c'est à dire que moi je voudrais que ça soit ficelé et je sais tout à l'avance c'est ça le contraire d'incertitude c'est une certitude je vais aller alors que je ne suis même pas certaine que si je descends les escaliers maintenant je peux avoir une crise cardiaque trébucher avoir une entorse ou une fracture personne ne sait ça on le sait d'accord c'est ça ce qu'on appelle l'incertitude mais moi elle ne me fait pas peur moi je dis je suis dans l'accueil si je me casse la gueule pardon et bien ça sera un petit bobo je vais désinfecter ou alors une fracture et bien ça me donnera du temps pour lire davantage et tout j'irai voir un médecin je verrai faire je ne sais pas moi ce qu'on doit faire dans ces cas là si je meurs on va m'enterrer je suis partie de l'autre côté c'est génial je vais direct chez Dieu voilà mais imaginez que vous le saviez à l'avance alors je vous donne un exemple pour les gens qui ont peur du futur les gens qui ont peur de l'inconnu les gens qui ont peur de l'incertitude de la vie allez je prends des exemples d'une amie voilà dont la fille s'est suicidée ok tentative de suicide et après suicide plus tard si elle devait savoir qu'en se mariant d'abord elle a eu une crise avec son couple ils ont failli se disputer donc j'étais avec elle heureusement je l'ai accompagné un peu si elle savait en se mariant avec cet homme qu'elle adorait qui s'adore et tout que plus tard ils vont avoir une grosse crise et ils vont être malheureux tous les deux imaginez et qu'après ils vont se réconcilier ça va mais elle va souffrir terriblement imaginez qu'elle sait que sa fille elle a commencé à perdre les pédales quand ils ont eu parce qu'elle était très sensible et fille unique ses parents vont se séparer elle a commencé à flipper à ce moment là et quelques temps après bien sûr elle avait des problèmes à côté elle a voulu se suicider imaginez que cette femme cette copine là elle sait à l'avance que sa fille va tenter de se suicider ou va se suicider parce que oui tenter elle sait tout à l'avance et elle se dit bon bah ça va c'est une tentative ah non ah non non c'est une certitude maintenant je sais qu'elle va se suicider elle va mourir alors qu'elle l'a porté neuf mois qu'elle l'a passé vous voyez c'est génial de ne pas savoir ce qui va arriver je fais ce que j'ai à faire et je laisse l'inconnu qui va venir parce que pour rien en monde je ne voudrais savoir ce qui va venir je travaille et j'aurai le résultat du labeur de mon travail se concentrer sur ici et travailler sur vous et je peux vous assurer pour que toutes les personnes qui ont énuméré la peur c'est la peur le manque de soi le jour où vous serez vers cet accomplissement ça ne se présente plus sauf quand il y a quelque chose qui est et bien à ce moment là on apprend aussi puisqu'on sait ce que c'est on apprend aussi comment l'accueillir c'est ce qu'on va faire maintenant voilà alors la peur de l'incertitude de la vie ok la peur est d'actualité pour mon cas j'ai laissé tomber mon job à deuxième pour immigrer au Canada et faire des jobs en attendant que mon dossier arrive au bout normalement c'était prévu pour alors c'est un petit peu long dépasser cette peur et la transformer en positif ouais le temps devient trop long pour moi et minuit devient de plus en plus difficile ouais alors je peux je cherche à me convertir justement non tu n'as pas besoin de te convertir non il n'y a pas besoin de se convertir non tu fais autre chose tout simplement se convertir c'est un mot lourd refaire ma vie quand quelqu'un divorce ou ou perd un travail et il va à un autre travail il dit je vais refaire ma vie mais non c'est pas refaire sa vie c'est continuer à vivre sauf que on va faire autre chose diversité on est un être qui aime la diversité ok tu as fait un bout de chemin comme ça maintenant tu vas voir quelque chose qui te botte encore qui te plaît ou alors moi c'est moi qui rend le job merveilleux c'est moi qui rend le job intéressant c'est ça la vraie vie c'est moi qui rend ça beau en apprenant en innovant en partageant avec les autres c'est ça la vraie vie et non l'inverse il faudrait travailler sur vous pour revenir à la vraie réalité et la vraie vie on est l'épanouissement et après tout le reste devient magnifique on rend n'importe quel travail qui vient dans notre travail il est fait pour nous la loi d'attraction ne peut pas se tromper il est fait pour nous pour le monsieur qui le temps dure je vous conseille vivement d'aimer ce que vous faites en ce moment aimez-le oui il se peut que ça active les choses pour vous comme vous le voulez mais tant qu'on rejette et bien ça bloque les choses parce que je ne suis pas dans la gratitude et le remerciement déjà pour ce que j'ai donc cette énergie de peur cette énergie je n'aime pas trop ce que je fais en ce moment en attendant cette énergie c'est une vibration lourde et elle ne va pas vous amener votre travail que vous voulez ou que votre dossier va passer elle est lourde c'est l'énergie le monde travaille avec l'énergie donc elle va bloquer le processus vous comprenez je vous parle de la vraie vie je vous parle de l'accompagnement que je fais avec les gens et ça libère les choses et tant qu'on est dans les peurs on attire le sujet des peurs y compris pour choper le coronavirus choper la maladie c'est la même chose c'est le fait de s'attacher aux personnes oui le fait de s'attacher au personnage qu'on est du corps et tout mais en fait tout le travail consiste à revenir vers l'être divin que nous sommes et là c'est le parfait c'est magnifique et après il y a l'inconnu qui vient on apprend comment accueillir alors maintenant je vous suggère maintenant que chacun a posé cette peur d'accord dites-moi si elle s'est manifestée s'il vous plaît dites-moi si vous sentez cette peur maintenant alors on me pose la question comment être l'être le soi accompli c'est tout un travail de toute une vie et même plusieurs vies ben oui on ne peut pas dire je veux ça alors qu'il faut traverser ça c'est pas possible on ne peut pas demander ça pour être accompli à plein temps oui on touche l'accomplissement c'est le moment de grâce et tout mais pour être arrivé à ça en plus ma chère ilaime toi tu es dans le développement personnel ce genre de questions il faut se poser des questions on ne peut pas demander quelque chose alors qu'on doit traverser pas à pas pas à pas ou faire des sauts quantiques c'est ici que ça se joue parce que l'être il est là d'accord il est ici et maintenant on peut le toucher quand on touche la grâce c'est qu'on a touché l'être donc comment être l'être ben c'est c'est le travail assidu avec des techniques alors dites-moi est-ce que il y a quelqu'un qui ressent des peurs maintenant ou on va juste les invoquer on va invoquer ces peurs je vous demande de fermer les yeux comme on est tout tui on est dans l'accueil on est d'accord pour accueillir la peur elle est plus douce ah bah oui elle est plus douce ah bah oui dès qu'on parle de la peur on lui donne sa vraie définition elle ça me nuise dès qu'on minimise et on donne on explique les choses de manière douce et vers la vérité ben la peur ça me nuise parce que j'accepte cette vérité quand je suis contre la peur je n'aime pas la peur ben elle est là comme ça voilà excusez-moi le son donc elle est costaud à l'image de votre pensée envers elle le monde est notre miroir et tout est énergétique donc cette énergie là si je dis qu'elle est mauvaise si je dis qu'elle me fait mal c'est la vérité non c'est pas la vérité parce que regardez il y a Laetitia après les explications elle a dit elle est plus douce ah oui d'accord oui quand on parle de la chose elle sait qu'elle est écoutée la peur elle est vivante les pensées sont vivantes elle sait qu'elle est écoutée elle sait qu'on va la prendre en charge donc elle est plus douce elle se calme c'est pour vous dire qu'on va ramener l'attention envers soi alors après je parlerai de l'estime de soi pour moi l'estime de soi c'est du pipeau ça n'existe pas je vous expliquerai tout à l'heure elle n'existe pas la confiance en soi l'estime de soi je ne la travaille jamais 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 je la travaille et après quelques séances les personnes se disent waouh j'ai confiance en moi maintenant je me sens beaucoup mieux je commence à m'aimer et pourtant on n'a jamais travaillé et abordé l'estime de soi et la confiance parce que c'est un aller direct vers l'être alors on va fermer les yeux si vous voulez bien j'aurais aimé que l'on soit sur zoom au moins je vois vos vos beaux visages on ferme les yeux s'il vous plaît on oriente le focus vers le corps la peur de quelque chose c'est pas la chose qui me fait peur elle est nichée en moi elle est dans ce corps donc il va falloir prendre soin de vous prendre soin de cette peur de cette énergie condensée qu'on appelle la peur moi je je vous suggère et je vous conseille vivement de l'appeler le manque de moi-même le manque de l'être divin que nous sommes de cette force créatrice vitale qui anime le corps ça c'est la vérité et dès qu'on l'appelle comme ça elle se calme dès qu'on est aligné aux vérités universelles et bien c'est chaud là puisque tout est vivant ça se calme alors on va prendre soin de soi et on respire profondément fermez les yeux s'il vous plaît souriez vous êtes en train de prendre soin de vous et soin de ce corps où se présente cette peur vous êtes en train de prendre soin de l'ego qui est un amas de milliards et milliards de voiles de peur et vous allez localiser où est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est au niveau des épaules ça peut être une douleur ça peut être une émotion ça peut être une impatience c'est que des peurs l'appellation générale et la vérité c'est la peur mais c'est des voiles de l'ego ok c'est le manque de soi pour te le focus avec un regard de bienveillance quand vous avez un enfant qui pleure quand vous avez quelqu'un de cher à vous qui pleure là c'est une partie de vous qui pleure qu'est-ce que vous faites vous avez envie de le prendre dans vos bras de le calmer parce que ça fait mal vous avez de l'empathie et bien c'est idem la même chose vous oubliez le sujet de la peur bosser le dossier et tout mais vous prenez d'abord soin de vous pour vous sentir d'abord en sécurité et bien en attendant le dossier en attendant d'exercer déjà se sentir dans le bonheur donc on va revenir à nous-mêmes et on va être à l'écoute de cette masse d'énergie électromagnétique et on va voir est-ce qu'elle est ronde on va lui porter de l'attention et on respire est-ce qu'elle est plate est-ce qu'elle est lourde j'estime son poids peut avoir une estimation vous savez c'est de l'énergie condensée c'est de l'énergie morte parce qu'il n'y a pas la lumière divine que nous sommes elle est condensée la lumière tout le monde a besoin de lumière c'est ce qui apporte la paix et la plénitude et l'amour et tout donc cette énergie elle est morte elle est condensée et Einstein a dit il a eu même le prix Nobel en 1921 pour ça il a dit quand une énergie condensée comme ça un quantum se libère et bien il libère elle se libère elle se transforme en photon et elle libère et une plénitude surgit d'elle comme on dit en arabe fait taille et qu'il n'aqma t'il n'aqma je m'occupe de cet amas dans ce corps je m'occupe de moi-même je m'occupe du corps je m'occupe de cet amas d'énergie et je vais respirer je vais lui ramener du souffle je vais lui ramener de la vie parce que sans le souffle le corps ce corps là il est inerte on l'enterre on respire vous voyez c'est le contraire de ce que font de ce que fait l'être humain en général je me plains je rejette ça c'est un changement de dogme universel si vous avez un petit peu d'amour pour vous-même prenez soin de vous quand il y a des doutes quand il y a des peurs quand il y a une impatience c'est tout la même chose et on respire avec l'intention de ramener la vie à cette énergie condensée on ramène on oriente le focus au centre de cet amant d'énergie électromagnétique il se peut qu'il y ait des douleurs qui émergent les douleurs ne sont que de l'énergie de peur si vous voulez en continuer à l'appeler la peur qui est plus forte plus condensée plus dense donc elle se niche dans les tissus et ça fait la douleur ça ne fait pas une douleur psychique émotionnelle mais ça fait une douleur émotionnelle et ça se loge c'est exactement la même chose on respire sans respiration il ne peut y avoir de transformation et de libération vous m'entendez respirez donc respirez à fond en orientant le focus vers cet amant pour ramener la vie respirez dès que vous portez un regard amoureux un regard apaisant à n'importe quoi un chien un chat un humain un enfant une vieille personne une énergie une plante tout fond devant la bonté que nous sommes tout fond devant l'amour et l'attention on a tous besoin d'attention donc quand vous portez de l'attention à cette partie en vous en souffrance pas en vous mais dans ce corps et bien elle se sent regardée elle se sent reconnue elle se sent existée donc pourquoi elle va crier pourquoi elle va durcir pourquoi non le challenge c'est quoi c'est ce changement de dogme de prendre soin c'est le changement de dogme d'arrêter d'être dans l'extérieur et de revenir à l'intérieur parce que c'est logique regardez c'est logique j'ai peur de mon père j'ai peur de mon voisin j'ai peur du tout l'ami j'ai peur de l'extérieur vous comprenez mais elle est où logée cette peur elle est dans le corps elle n'est pas à l'extérieur c'est un leurre de croire que c'est à l'extérieur donc le dogme le challenge c'est de ramener l'attention à ce moment là de vous asseoir et de ramener l'attention et c'est pas évident le focus est toujours porté à l'extérieur je sais que c'est pas évident mais c'est un apprentissage vous n'avez pas le choix sinon vous allez subir tout le temps tout le temps les peurs et elle va s'accentuer quand une peur surgit de l'inconscient et on ne s'en occupe pas comme il se doit et bien elle grossit on va la tasser à l'intérieur l'encombrer elle va passer encore dans l'inconscient profond et à un moment donné selon le contexte elle va surgir plus grosse et on va encore l'engraisser et elle va se tasser jusqu'à un moment où elle va aller dans un organe elle nous a deux alertés hé, enlève-moi hé, j'attire ton attention hé, maintenant c'est une colère hé, maintenant c'est un pic au niveau de je ne sais du coin du corps tu ne veux pas comprendre et bien maintenant je ne peux plus rester là et elle va se nicher dans un tissu et ça donnera les maladies c'est aussi simple que ça ça c'est la nouvelle médecine enfin la nouvelle moi je l'ai toujours exercée même si j'ai travaillé dans les hôpitaux mais c'est ça le naturel et aller vers la vérité donc ramenez le focus à vous asseyez-vous respirez et ramenez ça à l'intérieur ramenez votre focus à l'intérieur buvez de l'eau d'accord en présence apprenez à boire de l'eau en présence si vous êtes en colère ou un truc comme ça enfin il y a la colère marchez, marchez respirez, respirez et ensuite asseyez-vous il faut apprendre tellement de choses mais bon nous on va y aller ici c'est un mini live je ne sais pas s'il y a tout le monde qui est dans le développement personnel non il y en a il y en a certains qui ne le sent pas donc je ne peux pas aller en profondeur dans les termes du développement personnel la vérité donc je reste en général mais juste prenez soin de vous en cas de peur la peur continue continue à respirer pardon des fois ce n'est pas assez selon la consistance et la densité de cette énergie de cette énergie condensée faites la respiration du chien observez comme le chien il n'est pas essoufflé le chien puise l'énergie de l'extérieur puise la lumière de l'extérieur il se rend flou il est tout le temps dynamique donc on utilise des respirations hyperventilation ou la respiration du chien quand c'est du costaud en orientant le focus vers l'intérieur vers l'épicentre de cette énergie et on commence à faire inspire, expire inspire, expire inspire, expire pas seulement inspire, inspire, inspire non c'est comme si on attise le feu d'accord pour qu'il soit beau parce qu'on veut qu'il soit beau et grand là on va calmer le feu c'est tout dépend de l'intention donc on va ramener le souffle dans cette énergie intérieure et là elle peut se transformer combien de fois elle se transforme en grâce en paix on respire pour les personnes qui ont une peur assez profonde et assez costaud et on revient au calme c'est s'aimer c'est prendre soin de soi parce que tout se fait en soi c'est pas beau de prendre soin de soi au lieu de de scriper le chignon avec les autres à l'extérieur croyant que c'est eux la douleur psychique la douleur émotionnelle nous en sommes responsables l'extérieur ne fait que déclencher ça ce qui nous appartient donc maintenant il est temps qu'on se prenne en charge et qu'on voit nos vérités en face l'extérieur ne fait que déclencher en moi des choses il n'y a personne qui vient déverser en moi la peur personne qui vient déverser la colère non il déclenche ce qui m'appartient ce qui vient de l'inconscient profond et qui émerge qui se conscientise en dit donc juste programmez-vous le soir avant de dormir chaque jour demain je prends soin de moi je ramène l'attention vers moi de temps en temps c'est pour ça que la méditation elle est extraordinaire non seulement elle nous enlève les peurs tout le temps chaque jour mais elle nous ramène le focus il ne reste pas juste à l'extérieur dans le leur et l'illusion le mensonge pour nous empêcher de prendre soin de nous d'accord et elle nous ramène l'attention vers l'intérieur pour que nous prenions soin de nous vous voyez c'est très 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 simple de prendre en charge bien sûr il y a la transmutation c'est un peu plus profond mais juste ramener le souffle pour vous ramener un petit peu de paix là c'est juste quelque chose qui va vous soulager c'est pas un travail profond tout l'ego c'est des peurs sans exception alors imaginez nous avons 60 000 pensées par jour environ ça dépend les spirituels moins ils ont le mental qui a baissé parce que l'ego il est moindre d'accord il est dans la paix donc il est moindre 60 000 pour le commun des mortels qui n'est pas encore réveillé aux vérités 60 000 vous imaginez le nombre de voiles de l'ego vous comprenez donc il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes mais au moins vous savez maintenant que je vais ramener l'attention à moi et prendre soin de moi parce que plus j'agresse l'extérieur et j'agresse un tel croyant que c'est lui qui est venu me mettre ça là-dedans et tout ça plus je attise le feu en moi plus je détruis mon taux d'énergie plus je détruis ma santé mes organes et je vais finir par un cancer par une je ne sais pas crise cardiaque et j'en suis responsable alors laissez tomber un peu l'extérieur quand ça vous arrive et revenez à vous et on ramène le souffle on ramène la vie on ramène voilà et on respire et s'il y en a d'autres qui surgissent toutes seules parce que soit elles surgissent toutes seules soit elles sont déclenchées par l'extérieur par une nouvelle à la télé arrêtez de regarder tout ce qui est en rapport avec le coronavirus à part ce qu'il faut faire et s'il faut renforcer les précautions il faut respecter il faut respecter obligatoirement quand vous allez faire le soin que je vais vous passer c'est pas parce que vous n'avez pas peur que vous n'allez pas prendre les précautions attention vous prenez les précautions on n'a aucune idée de combien on a mis moi je vous ai dit faites le trois fois d'accord prenez les précautions si vous vous n'avez pas peur les autres ont peur et ce que tu aimes pour toi aime le pour l'autre il a sa famille il a voilà et maintenant on est tous dans le même bas donc faites-le par amour pour le prochain en respectant ses peurs parce que si vous ne voyez pas en prenant les précautions il va flipper vous attisez ses propres peurs donc on se doit de respecter même si nous on s'en sort on se doit de respecter d'être dans la bienveillance pour laisser les gens tranquilles dans leur peur parce qu'ils ne savent pas quoi en faire alors je vais foire voilà si vous savez c'est la même chose pour comme c'est de l'énergie électromagnétique c'est la même chose le même traitement pour l'impatience pour l'incertitude c'est juste les appellations qui diffèrent c'est comme Dieu il y en a qui sont contre Dieu ne l'appelle pas Dieu appelle-le force vitale appelle-le l'intelligence créatrice bon sang c'est pas grave si on ne se met pas d'accord sur les appellations mais il est ce qu'il est alors c'est la même chose pour ce qu'on appelle la peur l'impatience le doute le machin manque d'amour c'est que ça comme on dit le bonheur est à portée de main c'est vrai c'est vrai et lorsque je suis lorsque je sors du fait de croire que je suis dans l'incertitude du fait de croire que la vie est dure du fait que quand j'enlève toutes ces phrases et que je touche la réalité de la vie elle est d'une simplicité déconcertante ah bon tout ça pour ça oh mon dieu mais c'est le jeu de la vie est-ce que vous avez alors je reviens à monsieur Blarbi l'insécurité de tout dû à une sédimentation progressive des chèques alors je sais pas je recadre c'est une sédimentation des peurs c'est une sédimentation des souffrances en vous dans l'ego pas les échecs à l'extérieur parce qu'un échec comme il dit Churchill le grand Churchill il dit le succès c'est de passer d'échec en échec en gardant son enthousiasme donc lui il prend pas l'échec comme échec comme vous l'avez vous pris d'accord comme la plupart des gens qui le prennent comme ça l'échec pour lui c'est ah bah tiens ah il va falloir que j'essaie une autre manière pour y arriver c'est à dire c'est l'opportunité de faire mieux différemment mais quand vous prenez l'échec comme étant je suis pas arrivé à ce que je veux bah là vous bloquez avec cette énergie et qui est à l'intérieur et non les échecs à l'extérieur vous comprenez c'est une sédimentation de l'énergie électromagnétique en vous l'ego 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 les voiles de l'ego qui ont fait que il est tellement il touche tous les domaines pour vous alerter qu'il faut travailler sur vous et enlever ça ben il va toucher tout et donc n'importe quoi vous aurez peur de toucher ça non ça va être l'échec ça et finalement le problème il est en soi dans l'ego allez voir un coach faites vous aider allez voir il y en a partout dans le monde le créateur a préparé les choses sachant ce qui va arriver il y a des coachs partout prenez-vous en charge minimisez les dégâts dans vos tissus minimisez allez vers le bonheur et tout est réversible mais franchement tout est réversible la vie est d'une simplicité que tout est réversible si moi j'enlève ce qu'il y a là et s'il s'enlève et ça ça améliore comme j'ai dit tout à l'heure l'extérieur et le reflet de l'intérieur alors est-ce qu'il y a d'autres questions alors la personne qui dit le job me manque c'est un manque de soi c'est toujours un manque de soi je vous parle de vérité j'accompagne les gens dans ce sens et je m'accompagne moi aussi je continue tout manque comme il a dit Wendayer et plein d'autres si vous ne décidez pas de rentrer profondément en vous-même vous irez chercher le manque à l'extérieur alors les personnes qui disent aucunement aucune peur Martin Luther King il dit ou Mark Twain il dit la valeur d'un homme ne se détermine pas dans les moments où il est à son aise mais dans les moments de controverses et de défis est-ce que si on va venir il y a un accident grave est-ce qu'il n'y aura pas de peur bien sûr qu'il y aura peur est-ce que si on vient tabasser un de vos enfants est-ce qu'il n'y aura pas peur elle va en surgir parce qu'on est trop attaché à tout sauf la personne qui s'est détachée des enfants qui s'est détachée du partenaire qui s'est détachée du monde matériel qui a fait un travail très profond se détacher n'est pas se séparer au contraire c'est un amour infini qui nous unit vous comprenez donc il va falloir si vous voulez vous libérer des échecs à l'extérieur allez vous libérer de toutes les énergies que vous avez déposées à chaque échec ici en vous et c'est nous qui bloquons c'est pour ça que prendre soin de soi oui ça demande beaucoup de temps on a des voiles et des voiles et des voiles de peur c'est pour ça que je dis allez vous prendre en charge s'il vous plaît pensant économisez votre bonheur allez-y le bonheur c'est l'être c'est pour ça que tout est réversible une fois que vous avez vous allez élaguer les peurs et les peurs et les peurs de l'ego vous vous sentirez pleinement comme elle a dit madame Jalila elle a dit elle a travaillé sur elle-même et maintenant il n'y a plus de peur vous voyez l'inconscient oui mais maintenant avec ce qui se passe il n'y a plus de peur bon sens c'est magnifique d'aller faire ses courses en prenant les précautions et aucune peur mais Vincent c'est merveilleux et les gens flippent avec leur propre peur croyant que c'est attention c'est en nous ok alors est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions s'il vous plaît et si si vous avez est-ce que ça vous a soulagé un peu on ne voit pas la vie mais on se voit dans la vie alors je peux vous assurer que la vie c'est nous la vie c'est se sentir vivant ici ce ne sont que des actes physiques des expériences ce n'est pas la vraie vie parce que je peux les changer comme je veux en travaillant sur moi avec l'art de la prière exaucée et suivi par les actes je peux changer les actes physiques ce ne sont que des expériences mais la vraie vie c'est quand je me sens vivante quand je suis l'être vivant ce corps sain ce corps harmonieux parce que on est l'être et la vie devient douceur et la vie est légère même s'il y a quelque chose une catastrophe naturelle qui vient on l'accueille avec plénitude et c'est des sagesses autres que ça comment se détacher comment se détacher c'est un travail profond ah bah oui c'est par exemple là on n'est pas on travaille c'est juste pour pour libérer vos peurs et portez attention vous comprenez le mécanisme pour que vous reveniez à vous même ramenez le souffle à ce niveau d'accord mais comment se détacher bah c'est pas mal de travail profond c'est des liens énergétiques qui nous attachent au bien qui nous attachent aux êtres humains c'est du réel c'est de la physique quantique c'est comme internet vous ne le voyez pas mais il existe les ondes vous ne les voyez pas mais elles existent et à chaque fois j'ai peur que quelqu'un s'en aille et moi je lui dois je lui donne mon bonheur alors que mon bonheur il est au fond de moi il faut couper ces liens énergétiques c'est des exercices c'est des techniques c'est sortir du personnage enlever ses voiles d'attachement pour revenir à nous même l'accomplissement et là on laisse l'autre libre et moi libre et là la relation devient merveilleuse ou même si la personne doit partir je ne suis pas à la merci de son départ je suis accomplie je suis libre et je laisse l'autre personne libre ça c'est la vraie vie ce que vous pouvez faire par exemple avec ce petit exercice que je vous ai montré c'est d'imaginer perdre la personne si c'est en relatif avec la personne par exemple vous êtes de meilleurs amis on ne va pas prendre l'exemple du mari qui va partir ou de l'épouse qui va partir ça va flipper donc on va dire c'est la meilleure amie et là elle a entendu des dires et elle s'est éloignée de moi et moi je suis attachée à elle et on fait plein de choses et maintenant je me sens pas ok sans elle ben là rien que le fait d'imaginer ok rien que le fait d'imaginer ça va lever ses peurs qu'on appelle l'attachement et à ce moment là vous les accueillez et vous ramenez le souffle c'est pas si simple que ça d'accord des petites peurs et tout ça oui mais c'est pas si simple mais bon de nos jours moi je vois que ça on avance plus vite les vibrations sont plus plus comment dire plus accentuées donc le travail il devient plus facile vous comprenez mais c'est juste pour vous dire vous n'allez pas imaginer ça pour rester avec cette cette peur terrible là-dedans je vous explique un peu si c'est vraiment léger léger oui vous allez voir que c'est là la tâche c'est pas avec la personne la tâche il est en nous c'est ses peurs c'est ses voiles électromagnétiques qu'il va falloir irradier de lumière que nous sommes irradiés d'amour porter l'attention vers ça ramener le souffle la vie et voilà c'est juste c'est des liens mais quand vous êtes pris en charge par un spécialiste là on enlève beaucoup de liens et il faut des séances et des séances ok et l'attachement on ne le travaille pas à l'attachement juste une personne parce que si ce n'est pas la personne j'ai de l'attachement vers les biens quand mon GSM est volé je flippe et je ne suis pas bien et bien voilà c'est encore un autre des voiles de l'ego dont il faut s'occuper vous comprenez on travaille les attachements au monde de la matière dans leur totalité y compris les êtres humains y compris tout alors la phobie de la maladie oui la phobie de la maladie alors il y a la peur de la maladie il y a la phobie de la maladie est-ce qu'on continue là on a dit à mini live allez on continue on continue oula dis-je en mon quart j'ai pas vu le temps passer puisqu'il y a des personnes donc je reste je vais vous parler vérité je vais vous parler des vérités la maladie maintenant depuis les années 70 disons 80 90 sur le plan scientifique médical mais c'est en train de se répandre petit à petit et ce coronavirus il est en train de nous dire notre notre l'autre médecine n'est pas valable il n'y a plus rien maintenant à faire allez c'est les grands changements il faut aller à d'autres médecines et cette médecine dit ne traitez pas j'ai entendu de mes propres oreilles en une conférence un grand spécialiste un médecin qui pas se convertit mais qui cherche vraiment à guérir les gens et qui dit psoriasis ne traitez pas le corps il a tout le créateur a tout mis dans ce corps pour se guérir lui-même il faut juste le mettre dans des conditions favorables le prix Nobel 2016 il dit ça mais les gens sont dans leur peur ils ne lisent pas ils ne savent pas bien sûr c'est pour ça qu'il y a des coachs et des scientifiques qui expliquent ce genre de choses vous comprenez donc la maladie c'est la somatisation de trop 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 de peur et le corps il a tout pour se guérir mais on ne le laisse pas parce qu'on se plaint de la maladie et elle récidive on dit qu'elle est mauvaise donc elle reste en nous c'est aussi simple que ça j'ai travaillé avec des personnes guérison cancer guérison psoriasis guérison double hérinie discale guérison de diabète ils ne viennent pas me voir pour se guérir des maladies moi je sais qu'il y a un lien parce que je suis immunologiste je travaille avec eux l'accueil de la maladie être heureux avec la maladie et comme je sais que c'est un lien elle disparaît cholestérol hypertension ça devient du pipeau ça part rapidement mais c'est des séances et des séances c'est profond d'accord mais ça va beaucoup plus vite avec les énergies qui se sont accentuées ces derniers temps alors on rajoute encore 5 minutes donc la maladie comme on dit en islam on dit la maladie ça rejoint ça la médecine est en train de revenir à la vérité moi quand je suis malade c'est assez rare parce que je travaille beaucoup au Lego j'ai travaillé beaucoup au Lego mais quand je suis malade je suis hyper heureuse alors il est dans le motlaq l'accueil absolu hyper heureuse parce que je suis en train de me libérer le corps est en train les processus d'autophagie les processus immunologiques les processus de défense que Dieu nous a mis dans ce corps avec son intelligence il est en train de se guérir alors je le laisse je ne me mêle pas et la maladie est magnifique les gens avec qui que j'accompagne ils inversent les choses et ils ont moins peur de la maladie déjà c'est intelligent il y a la maladie et je m'en prends à elle et je suis malheureux oh non il y a la maladie et je veux être heureuse avec la maladie ça je trouve que c'est plus intelligent d'accord donc il va falloir changer le dogme que la maladie est mauvaise chez les musulmans c'est connu mais personne je ne connais pas de musulmans même les pieux des pieux que je connais qui se disent pieux ils ont peur de la maladie moi j'adore je me suis réveillée à cette vérité et sur le plan scientifique et sur le plan spirituel large d'accord c'est les libérations donc si vous pouvez adopter cette définition vraie vous allez rester en paix déjà bon la phobie c'est un peu lourd c'est à dire que l'ego il est assez costaud donc il faudra que vous soyez pris en charge par un spécialiste alors se détacher ne veut pas dire rejeter non 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 pas du tout pas du tout enlever les liens de dépendance voilà pour être libre et laisser l'amour circuler librement c'est se mettre dans un esprit rien n'est fatal à part la mort ah non même pas la mort n'est fatale ah non la mort n'existe pas on passe dans l'autre dimension l'être divin que nous sommes ne peut pas mourir c'est une partie de Dieu on ne peut pas mourir ça aussi c'est un dogme à changer il y a tellement de dogme et Cartollet il a dit 99% de nos paroles de nos pensées sont erronées je peux vous assurer que c'est ok moi je fais l'accompagnement du deuil les âmes se présentent et font la paix avec les personnes qui sont encore dans cette dimension et les personnes sont libérées les âmes sont vivantes d'accord donc il va falloir changer ça même pas la mort est fatale ah nous donne le bien et le mal ça rend fort et lucide ok ça aussi j'ai des choses à dire il n'y a pas de bien et de mal ça c'est un niveau de conscience où on voit que tout est ok si je suis dans l'être je ne vois que le parfait et le magnifique bien sûr je vois le non parfait que les autres vivent mais moi je vis le parfait parce que même si une peur elle vient je la travaille pourquoi je vais dire que c'est mauvais puisque je sais comment la travailler la transformer en plénitude alors je ne vais plus la traiter négative quand la maladie dont je viens de parler maintenant je dis que la maladie est un hor d'ailleurs les scientifiques disaient dans les années 90 certaines conférences que j'avais entendues c'est les pionniers ils disaient nous ne devrions plus l'appeler la maladie parce que le mot maladie est devenu tellement lourd nous devrions l'appeler la santé ben oui je sais que c'est des choses qui vous paraissent un peu farfelues c'est la vérité si on veut s'en sortir si vous voulez garder vos croyances gardez-les mais là vous allez subir les maladies vous allez subir les peurs la peur de la maladie donc le bien et le mal à un moment donné on ne le voit plus il y a il y a les deux antagonistes oui et à nous de choisir voilà mais on ne veut pas ça on veut ça voilà et on ne voit pas le mal parce que même l'autre antagoniste est juste une création et on va la transformer en merveille voilà la vraie vie se libérer des regrets c'est la même chose les regrets c'est des peurs de ne pas avoir assuré la peur de ne pas être à la hauteur la peur de manquer d'estime de moi-même la peur de j'ai raté le coach c'est que des énergies électromagnétiques c'est beaucoup plus simple de les considérer dans leur vraie définition ce ne sont que des voiles d'électromagnétiques comme internet sauf que là elles portent la lourdeur du jugement que c'est mauvais voilà je viens de finir ma réunion vaut mieux ne pas s'attacher dès le début non on n'a pas à s'attacher mais quand on s'attache on apprend comment se détacher pour garder que l'amour et le respect d'accord ne pas s'attacher à la personne si je comprends bien c'est à dire non 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 ah non on n'est pas libre à ce moment là on a la peur de s'attacher donc c'est une peur déguisée c'est une attache déguisée alors là je m'attache à la peur et à ce moment là je vais fuir les gens alors là c'est un autre piège c'est un autre stratagème de l'ego perte perte des règles de règles les règles de quoi de quoi pour comprendre les règles de quoi les lois de la famille les lois culturelles les lois du monde les lois j'ai pas compris si vous voulez bien les lehind expliquer de quelles règles il s'agit un grand bravo là mais éternel bien sûr on arrive à un stade où on se sent éternel c'est jean c'est un niveau de conscience on est là on enlève les peurs de la mort les peurs de plein de choses des attachements à la vie et tout et c'est ça qu'il faut et on s'élève et on arrive aussi à ce niveau de se sentir éternel de toucher la vérité si on ne s'identifie pas à la peur ah ça c'est monté aïe on peut la transmuter en pleine conscience oui on ne va pas s'identifier à la peur oui les gens quand ils ont peur ils s'identifient parce qu'ils sont identifiés à l'ego et donc il faudra montrer à la personne comment ne pas s'identifier à la peur il vaut mieux prendre la peur directement on peut la transmuter oui on va la laisser nous traverser ou savoir comment la transmuter à partir de l'être donc il faut savoir comment se placer dans l'être pour pouvoir transmuter ces voiles de l'ego d'accord merci beaucoup merci plutôt aimer mais essayer de ne pas s'attacher c'est possible essayer de ne pas s'attacher c'est s'attacher non vivez librement et si vous voyez que vous êtes attaché c'est que vous êtes identifié à l'ego donc le plus important c'est d'aller enlever l'ego d'aller élaguer les voiles de l'ego les enlever les enlever toutes ces peurs qu'on appelle les peurs voilà pour se retrouver dans l'être il n'y a que ça qui nous permet de ne pas de ne pas être attaché mais sinon on ne peut pas dire on ne peut pas s'attacher forcément quand vous êtes identifié à l'ego que vous en êtes conscient ou pas vous serez attaché obligatoirement c'est ça les gamme d'accord et tout le travail consiste à sortir de l'ego et aller vers l'être qui est libre c'est ça tout le travail et c'est c'est des morceaux de voile d'énergie électromagnétique qu'on enlève et des ficelles d'internet qui nous lient aux choses alors la peur est importante et fait partie de notre processus d'évolution mais ne doit pas transcender l'âme car à ce moment là cette peur nous bloque car ce moment là cette peur nous bloque quand vous dites fait partie de notre processus d'évolution ça dépend quoi mais on n'a pas à apporter les peurs on les transmute pour aller vers l'être que nous sommes et là c'est la sécurité là c'est c'est la vraie vie je ne sais pas ce que vous voulez dire par fait partie de notre processus d'évolution ouais elle est là on va la transmuter la prendre en charge elle n'est pas là on continue à vivre tuer l'ego comme vous dites le neiman n'est-ce pas oui mais là c'est pas tuer dans le sens la battre lui faire mal c'est la mort avec élégance c'est la rencontre du divin c'est la rendre grâce c'est rendre l'ego magnificence c'est-à-dire le transmuter en photons en lumière réelle en lumière divine c'est-à-dire on prend le neiman on prend cet antagoniste là et on va chercher l'autre antagoniste qui est en lui et ça se transforme en magnificence c'est ce qu'appellent les physiciens quantiques transmuter c'est-à-dire l'énergie condensée quand elle est libérée elle se transforme en lumière en photons et c'est ça qui apporte la plénitude dont parlait Einstein dans son prix Nobel en 1921 si on nettoie on s'élève de plus en plus est-ce qu'on peut être souvent dans l'être 50% par exemple de notre existence sur Terre l'idéal et le but de cette existence c'est de devenir pur et lorsqu'on devient pur on n'a plus à rester dans ce jeu de la vie d'accord ben oui les niveaux de conscience c'est ça c'est pas seulement aller et revenir aller et revenir mais aller plus longtemps à un niveau beaucoup plus supérieur on se rapproche on se rapproche on est dans l'ego en paix dans l'ego en paix dans très peu d'ego et après il n'y a plus d'ego et le personnage n'existe plus et il reste que la pureté de l'être divin d'accord bien sûr que c'est possible c'est à ça que ça sert de travailler et d'aller à des niveaux de conscience supérieure pour toucher la pureté que nous sommes quelle heure il est allez 2-3 minutes merci à toi Aleï ouais voilà donc si on peut faire une petite méditation pour nous dire au revoir et comme on a invoqué ces peurs ça va leur faire du bien et ça va les estomper ok et de nous tous ceux qui sont dans l'élévation vont permettre aux autres de se sentir bien c'est pour ça que les gens qui sont dans le travail sur eux-mêmes il faut qu'ils deviennent conscients qu'ils sont en train d'aider l'humanité entière parce qu'on est lié qu'on le veuille ou non par l'être divin par le champ unifié qui nous unit le champ électromagnétique et le champ de la lumière alors on va fermer les yeux et on va respirer une courte méditation de 2-3 minutes avec l'intention d'envoyer de ramener la lumière dans la noirceur de l'ego le pauvre il est juste en mal d'amour de l'être divin en mal de la lumière et on va faire de la lumière de la lumière Respirez profondément, allez au plus profond de vous, irradiez la lumière, juste vous dites ça, juste vous dites oui, laissez faire l'intérieur de ce corps. Imaginez-le devenir lumineux, ramenez le souffle, ramenez la vie. Faites des séances de respiration tous les jours, ramenez le souffle dans ce corps. Donnez plus d'oxygène et lumière à ce corps. C'est tellement bon de vivre la paix, c'est tellement bon d'être dans la plénitude et la paix avec la maladie ou avec le confinement, avec le risque de… C'est tellement reposant. Respirez profondément. Faites des méditations avec des respirations profondes chaque jour, tous les jours. Voilà. Bon, je pense qu'on a fini, on a fait une heure et demie quand même, de 8h30 à 10h. Désolée pour quand tu dis la perte de règles, explique-moi sur le page Face suite à ce live, explique-moi ce que tu veux dire par là, je pourrais te répondre. Et je vous demande, s'il vous plaît, vos retours par rapport aux personnes qui portaient les peurs, je vous demande de donner vos retours. Merci à toi Fatima, merci Lelda Fatima. Ramenez du souffle, faites des séances de respiration. Intériorisez-vous au quotidien, on est entouré d'énergie de peur de tout le monde, dans une sauce d'ego collectif. Donc ramenez à l'être que vous êtes pour être un peu plus en sécurité. Love you too ! Merci à vous tous. Je voulais dire... Ah, aménoré ! Ah oui, d'accord, d'accord ! Les aménorés, ok Lelahid ! Alors je réponds rapidement, je remonte ce que vous avez dit. Alors, elle est où ? Aïe ! Bon. Alors, j'ai travaillé une fois, j'accompagnais ma fille au lycée avec une autre voisine, du court-voyage, court-voiturage. Et cette fille souffrait terriblement des douleurs, des aménorés, hein, chaque mois. Et un jour, elle avait des douleurs qui lui avaient, on revenait du lycée, et elle avait très mal et elle me disait « Tati, j'ai trop mal, Tati, j'ai trop mal ! » Je voyais ça sur le rétroviseur, la peau, son visage. Je lui dis « Ma chérie, les enfants sont tout hui, ils ne disent pas « Ah bon, c'est comme ça ? » « Ah bon, c'est vrai ? » « Oh, je ne crois pas. » D'accord, ils sont là, ils sont dans l'accueil encore. Il y a moins d'ego qui dit « Non, moi je sais, je veux comprendre. » Je lui dis « Ma chérie, tu veux que je fasse quelque chose avec toi ? Tu sais que je suis dans les énergies, la lumière ? » « Ah oui, ah oui, Tati, s'il te plaît. » Je lui expliquais rapidement. Déjà, tout de suite, sur le coup, elle s'est sentie apaisée. Et après, je lui dis « Voilà ce que tu vas faire. » « Je pourrais vous l'expliquer. » « Prenez mon numéro de téléphone. » « Ah non, là, je vais faire la Tika pendant dix jours, je ne serai pas joignable. » « Parce qu'il faut que je vous l'explique, c'est un peu plus lent. » Et là, on a fini la séance. « Appelez-moi après l'aide, t'en ai aid. » « D'accord ? » « Appelez-moi et je vous expliquerai quoi faire. » « On n'a pas à avoir des douleurs lorsqu'il y a les règles, les améliorer. » « On n'a pas à avoir de peur. » « Ça aussi, c'est une illusion. » « Parce qu'on voit les autres avoir ça. » « On sait très bien autour de nous qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout des douleurs. » « Et eux, ils n'ont pas ces croyances. » « Et ils disent non. » « Dans notre famille, on n'a pas de douleurs. » « Parce qu'ils ont la croyance ferme qu'il n'y a pas de douleur. » « Donc, je vous expliquerai. » « C'est une petite amie à ma fille. » « Moi, je lui ai expliqué ça. » « Après, j'ai demandé ses nouvelles. » « Elle m'a dit oui, beaucoup mieux, Tati. » « Alors, avant que ça n'arrive ? » « Je lui ai expliqué. » « Et bien, pas le mois d'après, mais le mois d'après d'après. » « On était ensemble à les ramener encore. » « Et c'est là où j'ai eu l'idée. » « Je lui ai dit, ma chérie, alors, qu'est-ce qu'il en est ? » « Elle m'a dit, ça y est, ma chérie. » « Tati, le mois dernier, j'avais un petit peu mal, mais ça n'a rien à voir avec. » « Mais ce mois, je n'ai rien eu. » « Et il faut continuer. » « Il faut changer les croyances. » « Il faut changer les croyances. » « Il faut aller vers les vérités. » « Voilà, mes chers, je vous dis à une prochaine fois. » « Pendant dix jours, je ne suis pas injoignable. » « Je vais aller, avec miséricorde, bienveillance, transmuter l'ego pendant dix jours, dans l'isolement total. » « Moi et moi-même est le divin. » « Moi et l'ego est le divin. » « Et moi, l'être est l'ego. » « Je vous dis au revoir. » « Et n'oubliez pas, je vous aime réellement. » « Je vous dis au revoir. 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 »